et bonjour petit coin de provence on n'est pas bien là les pains leur odeur leur diversité quel bel héritage disponible dans l'enseigne cultura découvrez ce magnifique livre de recettes sans pain fait maison à le fait maison chez the great cooking tout est fait maison c'est un parti pris la musique les vidéos le centre design les effets visuels la cuisine bien sûr mais avant laissez moi vous présentez notre boulangère levé de la le soleil sur le mont coudon la carrière du revest cette heure du mat percher sur le mont caume la rate de toulon le mont faro au fond regardez bien la presqu'île de gien mon village le revest les eaux ma voisine sandrine et son pain aux graines de niger allez sandrine feu la recette farine t 55 huile d'olive sucre levure fraîche anis vert les trois variétés de graines qui proviennent toutes de plantes oléagineuses elles peuvent donc produire de l'huile vierge préparation pour trois boules de vin 25 grammes levure fraîche à diluer dans 250 millilitres d'eau à 37 degrés on mélange on ajoute 500 grammes de farine bio t55 une cuillère à café de sel 50 grammes de sucre 62,5 grammes d'huile d'olive pour le dosage des graines c'est au fil les graines de nigelle proviennent d'une plante originaire du bassin méditerranéen les graines sont agréables en bouche épicées avec des connotations herbacées provençales et de menthe sauvage je vous recommande le sachet de graines entières ou le flacon d'huile sur le site compagniedessence.com celles sont récoltées et utilisées depuis l'antiquité pour de nombreux usages culinaires et thérapeutiques découvrons ce flacon d'huile de nigelle la version huileuse d'une puissance incroyable elle tapisse ma gorge et infuse dans tout mon corps ses principes actifs je me sens transporté dans une méditation profonde sur l'origine du monde et la place de l'homme je divague et sens se développer en moi des polyphénols des alcaloïdes des protéines des sels minéraux des vitamines tout ça tout ça tout ça une légende afkène dit que l'huile de nigelle fait repousser les cheveux une fois le mélange de tous les ingrédients effectués on met celui ci dans un saladier que l'on couvre d'un film alimentaire et on laisse pousser la pâte avec une température de 30 degrés pendant une heure trente à deux heures ensuite on s'ongle les mains d'huile pour éviter que la pâte colle de trop on forme des boules que l'on pose sur une plaque et on remet au four à 30 degrés pendant 30 minutes on badigeonne les boules avec du jaune d'oeuf afin de leur donner une belle couleur dorée on enfourne pendant 17 minutes à 195 degrés et le tour est joué voilà ce pain magnifique qui sort du four cette croûte bière dorée il respire la magie une cuisson parfaite je reste sans voix c'est délicieux à la sortie du four encore tout fumant on déguste autant avec le nez qu'avec les papilles divins vous connaissez certainement la chanson mais c'est important pensez à vous abonner si vous avez apprécié l'épisode abonnez vous sur la chaîne directement sur youtube mettez un pouce bleu et cliquez sur la cloche ce qui vous permettra de recevoir une notification quand une nouvelle vidéo de The Great Cooking sortira en parlant de nouvelles vidéos dans la prochaine je vous ferai découvrir de l'univers de création musicale qui ressemble à de la cuisine numérique en live on s'en est payé de bonnes tranches merci Sandrine et à bientôt pour un nouvel épisode de The Great Cooking pour un nouvel épisode de la�ude de la Guinée de la Nouvelle Terre Américaine Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance